à l'eau à tout le monde pour ce tirage conseil de jeudi j'ai utilisé l'oracle des mondes des milliers de dieu que j'aime beaucoup aussi donc je vais intervertir avec l'oracle indigo et puis peut-être que la semaine prochaine ça changera ou pas je sais pas on verra bien où l'inspiration nous emmène en énergie on va dire un temps intensif aujourd'hui c'est l'énergie de la guérison du rétablissement du repos voilà on est une guérison qui s'est fait ou qui se fait tranquillement dont on a eu besoin et qui va nous permettre d'avancer aujourd'hui j'ai tiré ensuite avec le carrefour la jalousie et la fidélité alors on va voir aujourd'hui beaucoup de choix à faire de direction à prendre voilà là on est plus dans une énergie de guérison du coeur etc donc entre la jalousie la fidélité on est quand même dans le relationnel émotionnel un petit peu aujourd'hui voilà donc on est un carrefour on a des choix des directions à prendre mais qu'ils soient professionnels sentimentale ou spirituel ça va engendrer de la jalousie alors la jalousie pour moi c'est ce qu'il y a on va dire c'est très auto destructeur la jalousie envers soi parce que voilà ou envers les autres regardez les petites feuilles elles sont mangées la rose est belle la rose est magnifique mais derrière voilà quel sacrifice voilà la jalousie on va peut-être l'engendrer ou des gens vont nous là on va l'avoir aujourd'hui peut-être cette espèce de jalousie de pas avoir pas ce qu'on désire mais ne pas voir ne pas avoir le chemin parfaitement dégagé aujourd'hui voilà on aimera bien que ça se passe cool qu'au milieu de trois semaines de vacances on en est qu'on en est sept voilà d'affilée voilà des espèces de petites jalousies mais en voyez si en si une énergie de jalousie mais qui est pas qui est pas spécialement négatif si on s'en rend compte si on en prend conscience en fait parce que j'ai quand même après la fidélité la fidélité ben c'est c'est avoir confiance en soi en les autres donc il ya peut-être des alliances aussi qui vont se faire des rencontres il ya deux personnages voilà c'est après si vous voyez voilà c'est le printemps c'est des fleurs de cerisier donc c'est le commencement de quelque chose dans la dans la continuité d'être fidèle à quelque chose au niveau à une personne à un emploi etc parce que on va on aura fait voilà on aura pris un chemin différent et même si ça engendre un peu de jalousie on est capable de faire preuve de ouais la jalousie c'est important aussi parce que ça ça peut être aussi le fait d'être jaloux de quelque chose et ben je vais travailler plus je vais être encore plus fidèle dans mes croyances dans mes envies pour avancer pour aller de l'avant il ya une notion quand même aujourd'hui de guérison donc voilà on a guéri quelque chose en nous voilà la notre façon de fonctionner notre nos croyances erronées qu'on a eu depuis nos vies antérieures nos karman etc on en a bien nettoyé on a bien commencé au niveau physique aussi après je parle pour mon cas mais voilà moi je suis en phase de guérison ça y est je pensais pas que ça allait être aussi éprouvant physiquement mentalement parce que ben c'est tellement facile de vivre avec les médicaments qui cache les douleurs qui cache voilà mais qui ne va pas en profondeur voilà donc c'est réécouter son corps encore découvrir d'autres choses parce que du coup comme on avait endormi beaucoup de choses la douleur mais aussi tous mes nerfs donc je redécouvre beaucoup de sensations et du coup mon corps ça lui fait des nouvelles enfin mon cerveau ça lui fait des comment des nouvelles informations à digérer nouvelles sans que ça engendre de peur et d'angoisse c'est un peu voilà et du coup ben oui on va on va on prend un nouveau chemin on est une nouvelle personne donc on va voilà il ya des choses mais ça va engendrer de la jalousie obligatoirement enfin obligatoirement oui et non mais après si la jalousie n'est pas obsessionnel il n'y a pas de raison que cette émotion fait partie aussi 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 et puis allez voilà il ya la fidélité donc moi je suis hyper jaloux mais très très jalousie ce qui est la jalousie c'est c'est posséder quand même une histoire de possession dans la jalousie mais par contre je fais entièrement confiance à mon mari donc voilà mais là après tu peux regarder tu peux rigoler mais tu ne touche pas et tu me le laisses quoi c'est un peu ça la jalousie elle est souvent voilà dû à une angoisse de contrôle en fait voilà on est en on est jaloux parce que on se sous-estime et et on désire ce que les autres n'ont pas mais en souvent c'est qu'on regarde pas à côté nous et du coup ouais voilà que ces deux cartes ce soit côte à côte après la jalousie peut te permettre de découvrir l'émotion de la fidélité aussi mais ça peut être dans tous les domaines je parle pas du domaine sentimental je parle aussi du domaine professionnel toutes les ans tout ce qu'on partage avec les gens et c'est et la carte conseil de ce jour alors je sais pas si ma webcam elle est magnifique alors là c'est l'oracle du chemin pavé d'or qui est du même auteur que l'oracle de la spiritualité de tenir carmini carmini alors je vais vous lire l'affirmation mon pouvoir créatif est infini la vie m'inspire mon coeur et mon esprit sont grands ouverts je suis ouvert aux idées originales et je suis en contact avec mon enfant intérieur en ce moment votre imagination est fertile et vous allez bientôt et vous allez bientôt avoir envie de création de quelque chose puissiez dans puiser excusez moi dans la source infinie de la créativité qui est en nous les opportunités se bouscule garder l'oeil et l'esprit ouvert aux idées originales sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux profitez-en pour vous amuser pour jouer les aventuriers gardez le contact avec votre enfant intérieur cet artiste authentique que vous êtes vous allez avoir une idée qui vous apportera épanouissement et prospérité les jours qui viennent essayer de vous détendre plus vous serez décontracté plus facilement les choses se feront et avec la jalousie par contre si on est dans les dans l'énergie de la jalousie comment dire que là ça va pas marcher ce que la jalousie on s'est même un peu paranoïaque c'est à dire qu'on est jaloux de tout de nous mêmes des autres enfin c'est très matériel etc donc là on n'est pas on n'est pas du tout dans le matériel on est dans la créativité dans tous ces créations passer un peu de temps en pleine nature et rester à l'écoute de l'énergie aussi fertile qui apaise et qui y circule ce sera certainement un moment plein de charme et de magie une parenthèse enchantée voilà et voilà et voilà l'inspiration on l'a toujours elle est toujours fidèle notre enfant intérieur c'est la personne là la chose mais qui ne vous trahira jamais 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 c'est la vérité voilà c'est il marche avec l'énergie de l'amour donc il ya une pureté l'enfant intérieur est pur après nous on pollue par nous nous croyons c'est roné etc nous nous aléas de la vie mais votre enfant intérieur jamais il vous montra jamais il vous versera de mensonges ou d'illusions donc l'enfant intérieur c'est votre c'est votre lumière c'est votre c'est votre flamme c'est votre âme si vous voulez après on emploie les mots qu'on veut c'est pas on s'en tape le quotidien mais voilà et parce que le but quand même c'est de retourner à la source divine quand le jour sera venu vers qu'on abandonne en fait on se transforme on a mon énergie d'abandonner notre corps physique donc voilà et faut créer faut avancer faut guérir pour voilà donc voilà pour cette pour ce petit tirage conseil d'aujourd'hui donc n'oubliez pas voilà vous allez avoir des choix à faire mais faites attention que cela n'engendre pas de jalousie de votre part ou de la part des autres un la jalousie c'est quelque chose qui s'insinue qui abîme qui qui meurtrit à la fin qui est très autodestructeur voilà demandez vous pourquoi les gens sont jaloux pourquoi vous vous êtes jaloux et relativisez faites un lâcher prise sur ça parce que voilà il ya de la fidélité il ya une essence de création voilà on va faire de nouvelles choses de nouveaux accords de de nouvelles rencontres donc voilà voilà donc sur ce je vous embrasse n'hésitez pas à mettre des commentaires des petits pouces en l'air à vous abonner à ma chaîne à poser des questions aussi sur les cartes il n'y a pas de souci j'essaierai d'y répondre je lis vos commentaires quand je les lis je mets un petit coeur mais je ne réponds pas parce que ben voilà en ce moment c'est un peu compliqué en donc faut que je gère mon temps et c'est pas évident pour moi qui est très active qui n'aime pas rester sans rien faire voilà il faut que je fasse rien donc voilà j'ai essayé de parce que si je redémarre trop fort je vais tomber très vite et je ne tiendrai pas sur la durée de ce qui n'est pas le but parce que le but voilà c'est de partager que je vous fasse des tirages journaliers parce que ça me fait plaisir parce que moi je me tire les cartes tous les jours donc je vois pas pourquoi je ferai pas profiter les autres partager les nouveaux jeux que j'ai acquis cet été je vous avoue que j'ai beaucoup de chouchous alors je sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo sur les derniers oracles que que j'apprécie je vais peut-être essayer je vous parle comme ça mais du coup l'idée me vient de vous présenter mon chouchou en niveau tarot de marseille bon ben c'est le dernier kevin meunier parce que c'est celui-là que j'ai reçu mais j'ai mis l'ennium et de facsimile livrénaux qui vont arriver normalement donc je suis très contente et en attente de ça dont le dernier petit frénaux je sais plus c'est lequel j'aurai toute la collection je suis hyper contente mais bon voilà et le tarot entier du fin des soixante-deux-dix-huit lames du tarot du millenium qui m'attendent et j'ai fait quelques oracles dont l'oracle indigo que j'aime beaucoup ce sont des tableaux et plus d'autres aussi l'oracle du soleil que j'ai bien aimé aussi beau qui est plus au niveau dessin et je vais vous présenter alors je n'en présente pas beaucoup parce que je ne suis pas une pro j'apprends encore je suis dans l'apprentissage du petit le normand désolé mais parce que c'est solvée qui m'a donné l'envie d'apprendre mais mon premier amour est quand même le tarot de marseille et je peux pas tout faire donc voilà j'ai les runes aussi je suis contente que j'ai rencontré quelqu'un qui pratiquait les runes depuis une quarantaine d'années donc je vais pouvoir apprendre avec un quelqu'un qui va pouvoir et je voulais vous présenter aussi que j'ai beaucoup aimé que je trouve magnifique c'est le taïs le normand de celia alors elle a une chaîne elle a une page facebook c'est une thérapeute c'est elle qui a fait l'oracle des reflets que j'adore qu'on trouve au niveau de la lune moi enfin au niveau des tirages lunaires que je trouve très connecté et c'est un petit le normand que je trouve super sympa je vais vous présenter voilà la clé on se fait peut-être une vidéo dessus après les filles voilà elles ont fait des vidéos dessus parce que voilà celle qui pratique et j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup cd elles sont très petites donc elles s'emmènent partout le dos est magnifique vous avez une petite carte avec les mots clés voilà j'ai pas encore fait de tirage avec parce que ben voilà j'apprends après le petit le normand il ya beaucoup le plus important dans le petit le normand je trouve c'est les associations et c'est horizontal verticale diagonale voilà c'est des tableaux donc il ya beaucoup de choses à lire et à exploiter dans un petit le normand et je trouve que ces cartes sont simplement mais ce jeu est simplement magnifique vous devez avoir deux consultants un jeune et un moins jeune et chez les femmes c'est pareil je pense et franchement il est super sympa bon je vais pas tout vous montrer quand même et voilà donc je vais vous faire une petite vidéo peut-être sur je sais pas sur mes chouchous parce que même si moi je récupère tranquillement il reste le problème de la connexion je n'ai pas la fibre chez moi et étant entouré de camping alors c'est bien je suis très contente pour parce que moi aussi j'en profite vous savez qu'on peut demander la wifi par rapport dans notre mobile alors ayant un camping 5 étoiles à côté de moi avec je ne sais pas combien d'emplacements il est immense c'est le c'est le top de guérande et j'en ai deux autres en brière qui sont des trois étoiles donc la wifi est là et moi étant en fin de réseau si vous voulez la lenteur d'internet et c'est horrible donc le téléchargement est très long la mise voilà donc c'est pour ça que je fais des tirages conseils qui sont enfin là c'est une vidéo qui est hyper longue comme dame mais j'essaye de voilà de raccourcir un minimum de synthèse faire une synthèse un peu des choses parce que je ne suis pas la seule à utiliser internet à la maison nous sommes trois c'est mon mari on n'en parle pas enfin mon mari il bosse donc déjà il est voilà il part à 4 heures il revient à 9 heures le soir donc donc voilà et puis lui internet ça n'intéresse pas du tout du tout du tout l'ordinateur j'ai même pas s'il arriverait à l'allumer donc donc voilà donc je vais peut-être faire une petite vidéo sur les chouchous et puis voilà n'hésitez pas à poser des questions et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo je vais essayer alors je ne vous promets rien de vous faire un conseil week-end et une vidéo conseil week-end une conseil sur la semaine prochaine sur les énergies de la semaine prochaine je verrai parce que c'est des vidéos qui sont assez longs qui prennent du temps et là avec plus je m'en enfin plus je m'organise en fait plus ça part en live donc maintenant on verra mais voilà je reviens sur je reviens sur ma chaîne donc je vous embrasse et vous pouvez pas imaginer le bien que ça fait de tripoter des jeux de cartes ouais 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 c'est très difficile j'aurais du mal à m'en passer maintenant mais ouais 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 le contact et le partage sont importants et les cartes aussi dans ma vie donc voilà allez bisous bonne journée à vous et à la prochaine vidéo bye bye